Face à l'Olympique Lyonnais, ils se sont souvent croisés en C1 ces dernières années. Oui, il ne faut qu'oublier que le Real n'est pas forcément un mauvais souvenir pour Lyon puisque l'OL a déjà éliminé le fureuble espagnol dans des compétitions européennes par le passé. L'Olympique Lyonnais qui va tenter de surfer sur la vague de sa dernière victoire à domicile face à Nantes. Une rencontre gagnée sur le score de 1-0, mais là ça arrive d'être différent. A mon avis, l'équipe va s'incliner. On suivra bien sûr Cristiano Ronaldo, que tout le monde rêve d'avoir dans son effectif. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur Ronaldo ? Il a tout, la vitesse, la qualité de dribble, la puissance. Je vous laisse découvrir la composition de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. On voit y apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. On le découvre même en ce moment à l'image. On va suivre ce match dans cette enceinte relativement grande. Alors attends, je regarde, c'est annoncé pour 43 000 places. L'Olympique Lyonnais, il n'a pas d'équivalent en France en ce qui concerne le centre de formation. Oui, c'est surtout le nombre incroyable de bons joueurs qui en sortent, qui fait la différence. En France, on a toujours tendance à confondre les bons résultats en équipe de jeunes et le nombre de joueurs qui terminent pro. C'est la deuxième option la plus importante. L'arbitre...